Musique Bienvenue dans la Nouvelle du Collège, nous sommes avec Mme Oman. Bonjour. Bonjour. Nous avons plusieurs questions à vous poser. Quel cursus avez-vous suivi ? Alors j'ai fait un bac ES économique et social à Bressuire, à Montréal-Genevoix. Ensuite je suis allée en licence de psychologie à Poitiers. Ensuite j'ai fait une maîtrise de psychologie clinique à Poitiers. Et ensuite, en parallèle j'étais surveillante en fait dans des collèges et lycées pour financer mes études. Et à la fin de ma maîtrise, donc de ma quatrième année d'université, j'ai passé le concours pour devenir conseillère d'orientation psychologue. C'est l'ancien titre. Voilà. Donc c'était un concours qui se passait sur Poitiers, l'écrit et sur Paris, l'oral. Et après j'ai été deux années en formation à Paris. Aline et Top, Institut national d'études du travail et d'orientation professionnelle. Et on ressort avec, on ressortait, puisque c'est fini, avec le DECOG, donc le Diplôme d'État de conseillers d'orientation psychologue. Donc avec le titre de psychologue et la spécialité en accompagnement professionnel et orientation. Depuis la rentrée 2017, les psychologues scolaires du premier degré et les conseillers d'orientation psychologue du second degré ont changé en fait de statut. Et on est devenu, les deux corps ont été fusionnés et on est devenu les psychologues de l'éducation nationale. Et maintenant, les recrutements sont différents. Ils recrutent à niveau Bac plus 5, avec une seule année de formation derrière, sur Bordeaux. C'est quoi le deuxième ? Il y a psychologues ? Alors il y a psychologues scolaires. Ça c'est les psychologues que vous, vous avez connus dans les écoles primaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein ? Ils sont rattachés au Razen, les réseaux d'aide. Ils ne les aident pas pour... Pour des élèves qui ont des difficultés, mais ça peut être aussi pour des suivis, pour des enfants qui ne vont pas bien. Et nous, avant, on s'appelait conseillers d'orientation psychologue et on est devenus des psychologues d'éducation nationale. Spécialité conseil en orientation. Nous, on a une spécialité en conseil en orientation. Qu'est-ce que vous a donné envie de faire ce métier ? Alors en fait, moi je faisais de la psychologie clinique. J'avais fait mes stages à l'hôpital, en pédopsychiatrie et en psychiatrie adulte. J'ai fait La Rochelle et Poitiers en psychiatrie adulte. Et je me suis rendue compte que l'hôpital, moi j'ai toujours eu un peu de mal avec l'hospitalier et avec la psychiatrie, avec des cas lourds. Et comme j'étais surveillante, j'ai découvert que les conseillers d'orientation avaient le titre de psychologue. Et en farfouillant un peu, ça me plaisait bien l'idée de continuer à travailler dans l'éducation nationale et notamment avec des adolescents. J'aime bien travailler avec des adolescents. J'aimerais bien travailler avec des plus petits aussi, mais j'aime bien travailler avec les ados. Donc ce qui m'a donné l'envie, c'était d'allier, rester dans l'éducation nationale et puis d'allier mes études de psychologie. Parce que j'ai hésité pendant trois mois à passer le concours de CPE aussi. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier ? Alors les avantages, moi je dirais, je suis autonome dans mon travail, je suis en contact direct avec les adolescents en entretien, je ne suis pas en classe. Et puis j'aime bien l'idée de changer d'établissement, de ne pas être toujours au même endroit la semaine. Vous allez voir dans les désavantages que ça a vite ses limites, parce que c'est fatigant. Mais le nombre d'élèves à suivre, là j'ai 1500 élèves à suivre. Sur combien de collèges ? J'ai deux collèges, un lycée, la Venise verte et j'ai le CIO, j'ai quatre bureaux en fait. En gros, je donne une journée à chaque endroit par semaine. Donc ça me fait un ratio de 1500 élèves. Et donc du coup, c'est compliqué parce que là, j'ai un emploi du temps, j'ai beaucoup de travail. Nous, on fait 27 heures semaine. Voilà, donc on fait 27 heures. Donc oui, en gros, ça me fait quatre journées. Le désavantage aussi, c'est qu'on peut vite être un peu éparpillé. J'ai dit, j'ai plein de lieux, j'ai plein d'interlocuteurs. Là, par exemple, j'ai en plus un téléphone professionnel depuis peu. Donc j'ai une autre chef d'établissement qui va m'appeler pour une urgence. C'est la limite, il faut être hyper organisé, sinon on est vite éparpillé. Quelles qualités sont nécessaires ? D'écoute, on fait de plus en plus d'expertise. Donc que ce soit des expertises sur des situations. Que ce soit des élèves qui vont mal, qui peuvent être dans des possibilités de passage à l'acte suicidaire. Donc ça veut dire que là, on est dans l'urgence. Des élèves qui sont en grande difficulté scolaire. Des élèves qui sont en décrochage, c'est-à-dire qui soit ne font plus rien en cours, soit ne viennent plus du tout au collège ou au lycée. Des ados qui, voilà, des ados qui ne font pas bien, mais ça peut se manifester par plein de manières différentes. Donc les qualités, l'écoute, l'expertise, et puis moi je dirais capacité d'adaptation. C'est déjà ce que j'avais vendu à mon oral de concours, mais vraiment c'est... Puis plus ça va, ouais, vraiment, capacité d'adaptation. Il faut être assez polyvalent, parce que nous, à la différence des psychologues du premier degré, on a aussi toute la sphère orientation, projet. Donc ça veut dire qu'il faut être compétent dans tout ce qui est ados, bilans, troubles des apprentissages, dépression, suicides. Et puis il faut être compétent dans tout ce qui est études supérieures, tout le système éducatif, les différents bacs, les réformes du bac. Donc on a ces deux grands volants, et à force de trop nous en demander, ça devient un peu compliqué. Surtout que le système éducatif se complexifie quand même de plus en plus. Quel conseil donnez-vous aux collégiens ? Si c'est un élève de troisième, qui a des résultats corrects, et qui veut aller au lycée général et technologique, pour nous ici c'est Jean Massé, je leur dirais qu'il est urgent d'attendre, et qu'on ne prend pas de décision de métier en troisième, parce que vous êtes un peu jeune. D'accord ? Donc on attend, on fait sa seconde, on voit vers quel bac on va, et ça, ça se travaille en première terminale, tranquillement. Si c'est un élève de troisième, qui veut aller vers la voie professionnelle, donc vers un bac pro, et qui ne sait pas quoi faire, qui est perdu, après on a plein d'outils. Ça peut être un questionnaire d'intérêt, ça peut être visiter des lycées, ça peut être aller faire des stages en entreprise, ça peut être aller faire un mini-stage en lycée. Moi j'ai fait des ateliers pour les élèves qui veulent aller vers la voie pro, je les vois beaucoup en entretien individuel, ceux-là, je les suis. Mais je ne vois quasi que ceux-là, en fait. Ceux qui vont en seconde générale et technologique, je n'ai pas le temps de les voir. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont des questions. Mais si je devais voir tout le monde, j'y passerais deux ans à peu près. Donc ce n'est pas possible. Pour les personnes qui se sentent mal, est-ce que c'est difficile de garder leurs secrets, si c'est important ou pas ? Alors, on est soumis à un code de déontologie en tant que psychologue, mais comme les médecins, comme tous les professionnels d'ailleurs du paramédical. Donc on est soumis aux secrets professionnels. Mais si à un moment donné, l'adolescent qu'on voit est en danger, à la maison par exemple, on stipule bien au moment de l'entretien qu'on devra signaler toute situation de danger. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne qu'on voit, l'adolescent, est en danger, parce qu'elle est mineure, et que nous, en tant qu'adultes, on a l'obligation de le signaler. Donc c'est la limite en fait au secret professionnel. Si j'estime qu'il n'y a pas de danger, évidemment que ça reste entre nous. Et j'en conviens avec la personne, je le précise. Mais s'il y a un danger, on le signale. C'est rarissime. Alors l'assistante sociale, pour le coup, elle voit plus de situations de danger. Moi, j'en vois quasi jamais. Alors par contre, oui, dernière situation, un adolescent qui ne va pas bien, et pour qui on se pose la question d'un passage à l'acte, par exemple, suicidaire, je conviens avec l'adolescent que de toute façon, je suis obligée de prévenir les parents. Ça, je ne peux pas les garder pour moi. Parce qu'il y a quand même un risque que ça aille mal à la maison. Donc il faut quand même aider ces personnes-là. Et ça, ce n'est pas nous à l'école qui allons prendre rendez-vous avec le médecin, c'est les parents. Donc là, il faut vraiment être... Il faut présenter les choses et dire qu'on ne peut pas faire autrement que de le dire. Par contre, il y a des éléments de l'entretien que je ne redirai pas. Je conviens avec l'adolescent ce que je vais dire aux parents et ce que je ne dirai pas. Prenez-vous plaisir à faire ce métier ? Oui. J'adore. J'adore. Alors là, en fait, on ne sait pas trop ce qu'on va devenir, nous. Alors, nous, là, ça fait depuis un an, là, qu'on... Alors, je vous ai dit que j'avais un quatrième bureau qui est le CIO. Donc le CIO, c'est le centre d'information d'orientation. C'est là où je suis affectée. Il y a ma directrice, elle est au CIO. Et on est 12 psychologues à travailler au CIO. D'accord ? Et on se répartit tous les établissements sud de Sèvres. Il est question de fermer les CIO. Ou de n'en laisser qu'un par département. Et nous, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Peut-être qu'à terme, mais je ne sais pas du tout, on ne sait pas parce que le ministère ne nous dit rien. C'est la région qui va plus s'occuper de l'orientation. Et que nous, on va peut-être être plus sur des suivis d'élèves vraiment en grosses difficultés ou particuliers. De toute façon, là, on a trop d'élèves. Donc, on arrive au bout, je pense, de ce qu'on peut faire. On est hyper éparpillés. Du coup, on fait tout, mais on finit par tout. Enfin, on ne fait pas les choses mal, mais c'est compliqué, quoi. Donc, je pense qu'on va évoluer. Donc, oui, j'aime bien, mais je pense qu'on arrive au bout d'un cycle. Et qu'il va falloir que ça évolue. Parce que là, sinon, on est toutes en train de s'épuiser, là. Toutes mes collègues. Justement, sur une semaine de travail, c'est quoi la part plutôt liée à l'orientation, au conseil en orientation, et la part plutôt dédiée à la psychologie ? Alors, au lycée, c'est beaucoup, beaucoup, enfin, c'est plus d'orientation. Donc, je dirais, on va dire, 70% orientation et 30% plutôt du suivi d'élèves en décrochage ou en difficulté scolaire. Donc, ça, c'est vraiment le... Voilà. Au collège, c'est 50-50. C'est 50% du conseil en... Ouais, 50% du conseil en orientation, à peu près. Et tous les élèves en difficulté ou les suivis. Mais ce n'était pas le cas il y a 5 ans. Je n'avais pas du tout ces parts-là. Donc, ça, ça a beaucoup évolué. Mais il y a une demande aussi. Il y a des besoins. Combien d'élèves, à peu près, par jour, si c'est une moyenne d'élèves que vous voyez ? Je dirais, je traite à peu près une douzaine de situations par jour. Mais ça peut être plus. Ça peut être moins. Si je fais un bilan, par exemple, j'en ai pour 2 heures. Donc, forcément, je traiterai moins de cas si je fais un bilan. Voilà. Puis après, il y a des situations qui sont compliquées. Alors, après, j'ai mes rendez-vous. Je fais des points. Vous voyez, M. Pommier voulait me voir pour une situation. Donc, je fais des points avec les profs, avec les CPE, avec le chef d'établissement. Il sait que je ne suis là qu'une journée. Donc, dès que... Voilà. Il n'hésite pas. Voilà. Donc, mais globalement, en moyenne, je crois que je suis au collège à l'année. Je dois être à 240 entretiens à l'année, à peu près. Sous-titrage ST' 501